Et salut tout le monde, c'est le journal de bord numéro 2, on va dire numéro 2, en fait je suis parti hier sur le numéro 1 Alors que ça fait des semaines et des semaines qu'il y a des vidéos qui sont produites Mais voilà, j'ai décidé de les appeler journal de bord puisque c'est un long processus de création du jeu vidéo Ketchup et Mayo Pour être précis Et voilà, tous les jours je filme un petit peu l'avancement, surtout le matin, parce que le matin c'est là que je suis le plus productif et disponible dans ma tête Après manger l'après-midi je suis fatigué et même si je travaille, je n'ai plus la force de parler Donc aujourd'hui on est au journal de bord numéro 2, alors hier soir j'ai bossé un petit peu sur cette partie là, elle est terminée Aujourd'hui je commence la dernière zone de la ville et j'ai déjà fait cette partie là Donc ça devrait aller assez vite, j'aurai normalement fini tous les toits à la fin de la semaine, c'est mon objectif Autant faire simple sur certains trucs si je peux Donc j'ai préparé toutes les curves, toutes les lignes qui vont me permettre de mettre en place mon toit Quartier D05 Elles ne sont pas complètement achevées, c'est ce que je vois Objet Apply Retransform Et là je peux prendre, si elle apparaît Là Alors la pipette est à moitié pourrie dans Blender parce que c'est pas le bout de la pipette C'est le milieu de l'icône pipette Qui permet de faire Le boulot Alors la grosse difficulté sur ce type de création c'est de trouver le point de départ Donc ça devrait être en haut ici Et là je vais pas m'embêter, je vais faire une symétrie sur les autres côtés Parce que ce sera plus précis Le but c'est d'avoir quelque chose d'assez clean Et j'aurais plus qu'à modifier simplement La position des tuiles sur les côtés normalement Et tout devrait s'adapter assez précisément Le but c'est pas non plus de vous faire des toits complètement ouf Mais d'avoir quelque chose de propre et professionnel Et d'avoir une géométrie qui soit clean au final Sur la hauteur il manque quelques tuiles Ensuite je tourne un petit peu plus l'angle de mon toit De cette manière Ce qui me permet de voir que c'est en hauteur ce sera pas de trop Là j'en ai un qui est bien Il est bien Et à partir de là Donc je vais avoir la curve La curve elle est là pour principalement mettre en position L'élément dans la scène Par contre ce qui m'intéresse c'est le miroir Et le miroir ou les miroirs plutôt Il va y en a plusieurs Je vais les mettre avant la curve Justement pour pouvoir ici mettre en place tout ça Peut-être qu'il y a déjà un miroir ici effectivement Alors c'est pas des miroirs C'est pas des vrais miroirs C'est juste des plans Mais ça permet ici de mettre en position mes objets comme ceci Donc je sais que ce toit est bien placé Donc ça me permet simplement Simplement il faut le dire vite De récupérer L'angle ici de mon objet Alors je sais pas trop comment je vais le positionner Je trouve sa place Ça doit être normalement quelque part au milieu par ici Si je le rapproche en X Ici ça change rien Donc si j'active ça J'ai maintenant quelque chose De symétrique Mais comme on peut le voir c'est de la merde Donc c'est à moi maintenant De faire en sorte que ce soit pas de la merde Là c'est plus compliqué On va essayer de voir dans quel angle on peut tourner ça Alors celui-là m'intéresse mais pas trop Celui-là m'intéresse beaucoup plus Là je suis à combien ? 45 ? 45 ce serait bien Là à 45 on est pas mal On est même très bien je dirais Je ressens un peu la vue Pour que ce soit plus facile Et là je suis obligé de faire abstraction de la géométrie qui se trouve en dessous Pour pouvoir avoir une géométrie parfaitement symétrique Et puis ces buts Ici Et ce qu'il me faut c'est trouver simplement le bon centre Voilà Le centre je l'ai ici Alors si maintenant je fais ça Je tiens le deuxième miroir A la place du premier Alors il va falloir que je retrouve le premier Le premier il est là Je le masque Non c'est pas celui-là C'est celui-là non plus Il peut être celui-là Et donc si je mets ici Un autre miroir en dessous du premier Avec cette fois Celui-ci Alors bien sûr il a les mêmes paramètres Mais si je change L'axe X Comme ceci Je devrais avoir un truc Pas trop mal Il faut juste trouver l'angle Je suis à quoi là Moins 90 Je tiens quelque chose comme ça Alors ça marche dans un côté Dans un sens Mais pas dans l'autre Donc je sais que maintenant Mon travail est presque fini Je rajoute juste une largeur Et j'ai mon objet Complètement symétrique Et prêt à l'emploi Ça c'est cool Alors du coup Ma référence qui est en dessous Elle a été faite à l'arrache Sans Réelle Sans réelle symétrie Ça a été fait par rapport A la géométrie qui est en dessous Du coup elle apporte Pas grand chose d'intéressant Et j'avais sorti Des splines A partir de ces angles Je vais les éliminer Parce que je ne vais pas les utiliser Parce qu'ils sont faux Tout simplement Et maintenant Le toit qui se trouve ici Il va simplement Dégager Voilà Et on aura une géométrie Plutôt comme ça C'est pas définitif Mais déjà Ça se rapproche De ce que je veux Je peux appliquer Ici Tout mon travail C'est très bien Et mettre L'origine Au centre De cet objet Ce qui me permet maintenant De repositionner L'ensemble Près comme ceci Alors Je n'essaye pas D'avoir quelque chose De parfaitement Symmétrique Parce que ce n'est pas le cas Dès le départ Ici Il y a un angle arrondi Et ici également Et ici Ça a été fait Sur mesure On va dire Mais on peut voir Que le centrage Ici S'effectue A peu près Comme il faut Ce qui m'intéresse Maintenant C'est de récupérer Les bonnes Positions Ici De ces objets Et de les sortir Et d'en faire des splines Que je vais utiliser Pour Créer les tuiles Voilà Donc ici Ça va être simple Objet Convert To Curve Objet Apply All Transform Celui-là Et celui-là F Et Dissolve Et je passe A la suivante Et je refais pareil Objet Apply All Transform Objet Convert To Curve Hop Hop F Et Dissolve D'accord Objet Apply All Transform Objet Convert To Curve Hop Vertex Vertex F Et Dissolve Et une dernière fois Objet Apply All Transform Objet Convert To Curve Et Select F Et Dissolve Vertex Ok J'ai préparé mes splines Cette fois Qui seront bien Placées Ce qui me permet De préparer Mes tuiles De cette manière Tu vas avoir besoin De 4 4 Tuiles 1 2 3 4 Chaque tuile Va être basée Sur le même Paramètre C'est à dire Un arrêt Plus une curve On va commencer Par celle-ci Par exemple Hop là Parfait Plus qu'à Changer L'arrêt Et Éventuellement Modifier Paramètres Ici Bound Stretch Voilà C'est plus facile A gérer Également De cette manière Je fais pareil Sur les autres Tac Deux clics C'est rapide Hop Et je reviens Sur mes tuiles Ma tuile Ici Elle laisse apparaître Un petit peu Ce qui se passe En dessous Donc elle est trop basse Donc je la remonte Comme ceci Ok Je regarde Juste J'ai 6 Ici Au niveau De l'arrêt Je peux mettre 6 Ici Sélectionner La courbe Suivante Ne pas cliquer A côté Voilà Forcément Elle est mal placée On va la remettre A 0 En Y Et la remonter Un petit peu Z Hop Voilà Next On va mettre A 0 En Y 6 Et Curve Ici Un petit peu Plus haut Et on fait La dernière Et voilà Pour Le toit Ce sera pas plus compliqué Que ça Tac 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 Curve Ici Hop Celle-là Est à l'envers Elles sont toutes Vers le bas Sauf celle-là Donc Tuile 0 8 Hop 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 Switch Direction Et on est OK Voilà Pas besoin de rentrer Dans le détail Et d'en savoir D'en faire plus Ça fonctionne J'applique mes Modificateurs Et celui-là Il est déjà prêt Donc je les sélectionne Tous Et Je les attache En un seul bloc J'ai donc un toit carré Alors pour finir Mon toit carré Je peux faire Un Chapiteau Un truc par dessus Pour Finaliser mon truc Alors je pourrais faire Une petite girouette Ou Un truc Qui sert absolument à rien Et qui se voit pas C'est bon Donc Ce que je vais faire Je vais prendre Quelques polygones Par ici Tiens Tout ça Ça me paraît Que c'est Parfait C'est 4 points Ici Hop J'en ai pas besoin Pour la texture Donc je le décroche Complètement Et je vais Venir A l'intérieur Pour travailler Dessus Avec mon scale Avec Un Je remarque Je suis obligé De le fermer Donc ils m'ont débarrassé Je peux simplement Faire ça Comme ça Hop Voilà Déjà Rien qu'avec ça Je sais que Ma géométrie Elle est alignée Avec le reste Comme ceci Une extrude encore En Z Hop Et puis une dernière Et puis une dernière On Z Toujours Et celui-là Je le Merge Comme ça Au centre Voilà Et je l'attache Avec le reste Qui lui-même Qui lui-même Va être attaché Avec le reste Voilà Un toit Je sauvegarde Mais je respire On a l'impression Que ça va vite Je sais pas Si on a l'impression Que ça va vite Ou on a l'impression Que c'est long Moi j'ai plus l'impression Que c'est long Et répétitif C'est la période C'est la phase De travail La plus casse-pied Je fais toujours La même chose Ça fait trois semaines Que j'ai commencé Ça prend forme Ça a de la gueule Mais trois semaines Sur un seul truc C'est pas le genre De travail Que j'aime faire J'aime bien Quand c'est un truc Une semaine C'est déjà bien Trop assez Il manque un toit Ici Je sais pas comment il s'appelle Celui-là Toit Toit coin Ça j'en veux plus Je me débarrasse Des trucs Tout ce qui sert A la construction Au fur et à mesure Il faut penser A les foutre dehors Si on se retrouve Avec des tonnes Et des tonnes De trucs Qui servent à rien Tout ça Ça sert à rien Ça c'est le centre J'ai oublié un truc quelque part Je vais chercher ici Voilà C'est lui que je cherche Alors c'est pas lui Je sais pas pourquoi il s'appelle Ah bah si je sais Le problème c'est que je les avais nommés Correctement Pendant la conception Je les ai sortis en OBJ Je les ai ramenés Il a vu qu'il avait deux fois Le même nom Et du coup Comme il a vu qu'il y avait Il m'a renommé le même nom Il m'a renommé le bon Le bon mèche Il m'a renommé avec un numéro Toi jardin Toi long Toi long 2 Toi terrasse Il y en a qu'une Bon c'est pas dramatique Mais c'est quand même Préférable Après quand t'arrives dans Unity Tu sais plus pourquoi Tu trouves pas les Les objets Que tu pensais avoir bien nommés Voilà Et puis c'est pas normal Qu'ils aient pas tous le même nom Alors que c'est tous le même objet Tout doit être parfait Et encore sur ce type d'asset C'est pas super grave Puisqu'il n'y a pas de script Il n'y a pas d'interaction Avec le code Donc c'est pas super important C'est juste préférable pour moi Aussi parce que je vais séparer Différents dans le FBX Il y a deux choses Qui sont à prendre en compte Il y a le collider Et le mesh Le collider Elle doit être très léger Le collider C'est basé principalement Sur les murs Qu'on voit actuellement Sans les fenêtres Pour le visuel par contre D'ailleurs il va falloir Que je sépare complètement le truc Donc là j'ai fait une version On va dire De base Pour visualiser dans Unity Le travail Mais il faut que je repasse Il va falloir que je sépare Précisément Chaque ligne Parce que j'ai dit Dans une outil Extraire un collider Ou créer un collider De plus de mesh Ce qui est absolument Inutile Vu qu'on ne marche pas Sur les toits Et sur les rochers Donc il y a moyen D'optimiser tout ça Au moins une grande partie Donc on va avoir ça Offer à nos yeux On concentre sur le visuel Collider C'est pas trop Pas trop grave La plupart Le collider Est déjà fait Tout ce qui se passe au sol Sur les murs Donc là On arrive A ça Et comme j'en ai marre De travailler sur l'étoile Je n'ai pas le choix J'ai envie de faire autre chose Mais Tout à faire De toute façon De toute façon On pourrait avoir ça Comme ça Et du coup Ça va être Ou alors Tu peux couper Complètement Cette partie là Tu n'es pas obligé De garder ses points De rue Ici Tu peux très bien Avoir Petit encart Pas interdit J'ai envie d'avoir J'ai envie d'avoir J'ai envie d'avoir Pas que je réfléchisse trop J'ai ce grand toit à faire Je vais lui arriver vite fait Oh Ça reste Ça reste Vite digne C'est facile Encore un toit à la noix C'est une ligne droite Avec un angle ici Donc Possibilité de symétrie Ici Sur le côté Bam 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 Ok Je vois comment je vais le faire Symmétrie de deux côtés Pourquoi pas Quel type de toit Pour ce bâtiment Tout celui là Pour ce bâtiment Pour ce bâtiment Voilà Applique Applique Transformation Converte Tout Que On 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 là Je peux complètement faire en double symétrie, donc sur celui-là, je vais bien jouer le truc. Sous-titrage MFP. Ça, ça passe avant la courbe et venir voir encore une fois le besoin de ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.